Salut c'est Marco d'Ottawa for Fun, aujourd'hui vidéo de test très rapide, très complémentaire finalement d'une autre vidéo de test qui était celle du téléphone en lui-même dans toute sa totalité. Ici il s'agit d'une vidéo un petit peu plus particulière puisque j'ai envie de m'attarder uniquement sur une fonctionnalité spécifique qui est celle du capteur de fréquence cardiaque de ce téléphone qui est le Samsung Galaxy Note 4. Alors la fréquence cardio elle est mesurable notamment grâce à ce capteur qui se trouve en dessous de l'appareil photo, ici à côté du flash LED. Donc il vous suffit de poser votre doigt dessus, voilà, et vous allez voir que le téléphone va mesurer ma fréquence cardiaque. Alors quand il mesure ma fréquence cardiaque le téléphone, voilà, émet cette petite lumière rouge qui lui permet tout simplement de connaître le flux sanguin dans mon doigt. Mais par contre il faut bien le positionner, il ne faut pas bouger surtout. Voilà, on va laisser faire son travail. Alors il faut savoir qu'il faut vraiment bien se positionner. Alors c'est un petit peu la particularité de ce capteur, on va dire cardiaque, c'est qu'il ne faut vraiment pas bouger. Voilà, 77 BPM pour une vitesse comprise entre 61 et 76 lorsque l'on est au repos, au calme. Voilà, je fais un test, encore une fois de plus, ce n'est pas l'activité la plus débordante qui soit, ça va, je ne suis pas en train de faire un effort physique. Mais bon, 77 BPM, voilà, donc on est dans la norme. Enfin, juste un tout petit peu au-dessus. C'est tout. Voilà, donc c'était une petite vidéo complémentaire de cette fonctionnalité qui est le capteur de fréquence cardiaque qui vient s'intégrer finalement à quelque chose de beaucoup plus large qui s'appelle S-Elf, qui est tout ce qui est sportif finalement dans ce téléphone qui est le Samsung Galaxy Note 4. Sachant que le téléphone est capable aussi, par le biais de ce même capteur, de détecter les UV et donc de détecter votre exposition quand vous êtes en train de le voir aux UV. Donc voilà, encore fonction supplémentaire apportée non seulement par ce capteur, mais aussi dans S-Elf qui vous permet de savoir, par exemple, si vous êtes au soleil, eh bien de vous avertir, de vous méfier, de vous dire que vous êtes en train de cuire et que vous prenez un peu trop du V. Voilà, donc ça c'est encore une chose supplémentaire. Voilà, donc merci de révisionner cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette-ci, à me dire ce que vous en pensez et aussi donc dans les commentaires. Et plus largement aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Si ça n'est pas déjà fait, je vous dis donc à bientôt pour d'autres vidéos de déballage, de test et de présentation. Voilà, allez, à bientôt. Ciao, ciao.